Aujourd'hui, je vais vous présenter comment nous installons nos rats. Alors installez-vous confortablement et essayez de compter les ratons. On peut trouver des cages bien adaptées aux rats en animalerie, mais elles sont à un certain budget. Nous, on va essayer ensemble une méthode alternative à ces cages. Voici un système de grilles modulables. Vous pouvez les attacher entre elles grâce à des petites attaches comme ceci, qui viennent se mettre sur les angles. Il y a des grilles comme celle-ci. Il y en a en grilles uniquement aussi, mais en forme carrée. Ne les utilisez pas, les ratons à travers. Il y en a en plastique transparent et il y en a des noirs pleines qui vous permettront de faire des étages, parce que l'intérêt de ce genre d'installation, c'est de pouvoir l'agencer comme vous le souhaitez. La forme que vous voulez et l'agencement intérieur avec des étages ou des parois, comme vous le souhaitez. Vous pouvez les trouver n'importe où, que ce soit sur Internet ou même dans certaines animaleries. Donc on va rapidement monter la cage ensemble, puis on va l'aménager. Pensez toujours à avoir une hauteur de au moins 70, voire 80 cm. Maintenant qu'elle est toute montée, il est temps de mettre dedans tout ce qu'il faut pour les rats. Je vais vous expliquer tout au fur et à mesure. Vous avez pu voir qu'on a mis un étage. Il faut bien penser que les rats sont arboricoles. Ils ont besoin de pouvoir grimper. Ils chercheront toujours à aller en hauteur. Je précise également que les rats sont grégaires. Il n'est donc vraiment pas conseillé de maintenir un rat tout seul. Il ne sera pas heureux, il ne pourra pas s'épanouir. Sauf cas exceptionnels de rats qui peuvent être un peu agressifs. Mais là, c'est vraiment des cas à part. Toujours avoir au moins deux rats ensemble. Il y a l'étage. On va aussi mettre pas mal de branches. Pour couvrir le sol de la cage, il faut absolument éviter les copeaux de bois qui sont recommandés en animalerie. Ils sont très poussiéreux. Ça va aller encombrer les voies respiratoires de vos rats et poser des graves problèmes à long terme. Et en plus, ce n'est pas assez absorbant. Et vous allez voir que le fait d'avoir un substrat absorbant, c'est très important. Donc le substrat que nous, on va utiliser, ça sera la litière de lin. Ce substrat n'est pas résineux ni poussiéreux. Donc il sera beaucoup plus adapté à vos rats. En plus, il est très doux, ce qui sera adapté à leurs pâtes. Vous pouvez aussi utiliser du chanvre. Il y a aussi de la litière de maïs. Par contre, c'est un peu plus dur pour les pâtes. Mais ça peut être utilisé en complément. Une dernière alternative, c'est d'utiliser du tissu. Un élément indispensable sera la maison. Ils s'en serviront de cachette. Ils ont besoin de se cacher, comme n'importe quel animal, comme les reptiles. Ça leur servira aussi de garde-manger. Et du coup, il faudra bien surveiller régulièrement qu'il n'y ait rien qui moisisse. Vous pouvez mettre une maison en plastique. Elle sera beaucoup moins esthétique, mais elle sera plus facile à nettoyer. Alors qu'une maison en bois, ça sera beaucoup plus joli. Par contre, ils vont la ranger. Donc il faudra régulièrement la changer. Nous, nous optons pour le bois. Maintenant, on va continuer d'agencer. On va mettre quelques pots de fleurs. Ça ferait très bien l'affaire pour d'autres cachettes. Et évidemment, encore des branches. Ça ferait très bien l'affaire pour d'autres cachets. 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 Les rats adorent les hamacs, pour s'y cacher, pour dormir, pour manger. Vous pouvez en acheter, mais vous pouvez aussi largement les faire vous-même. Ça coûtera moins cher, surtout en sachant qu'ils seront dévorés. Que ce soit serviettes, vieux vêtements, vieilles couvertures, plaides, n'importe quoi leur conviendra. Pour le même rôle que les hamacs, mais qu'ils apprécieront tout autant, c'est les spoutniks. Chez nous, c'est même leur lieu de sieste privilégié. Vous pouvez proposer une litière à vos rats, donc certains apprendront à toujours faire leurs besoins dedans. Avec de la litière pour chats, non parfumée, ce sera pas mal. Et ensuite, encore des branches. Que ce soit du liège ou des branches trouvées en forêt, tout convient. Il est temps de s'attaquer à un sujet très important. L'alimentation du rongeur. Il faut choisir des bonnes marques, qui vont proposer des mélanges pas trop sucrés. Les deux marques qu'on va vous conseiller, c'est Vercel Laga et Sélective. Sinon, vous pouvez aussi faire votre propre mélange maison. Il faut éviter surtout les graines de tournesol en trop grande quantité, parce que c'est très gras. Trop gras. Ensuite, il ne faut pas oublier que le rat est omnivore. Donc, en plus des graines, il faut lui rajouter des légumes, des fruits, des insectes vivants ou secs, d'un peu de viande. Et vous pouvez aussi lui donner des pâtes, soit cuites, pas trop salées, soit crues. Ça sera pas mal pour leurs dents. Ils pourront se faire les dents avec. Par contre, il faudra absolument proscrire le chocolat, les patates, le chou, les agrumes, les kiwis, etc. Pensez à bien vous renseigner avant de donner un nouvel aliment. Et évidemment, il faut aussi éviter au niveau des boissons, tout ce qui va être alcool, soda. Je précise, parce qu'il y en a qui le font. Et maintenant, une branche. Nouvelle élément important, le foin. Il va servir pour les nids et ils peuvent aussi s'en nourrir. On en met donc un petit peu partout. Ensuite, la gamelle d'eau. Il faut absolument privilégier une gamelle d'eau plutôt qu'un biberon. Avec un biberon, la position du rat ne sera ni naturelle, ni confortable. Il a besoin de boire vers le bas, alors qu'avec un bibi, il va boire vers le haut. Et du coup, en conséquence, ça lui posera des problèmes de dos et de squelette. Il faudra bien changer l'eau tous les jours, voire deux fois par jour, parce qu'ils vont beaucoup la souiller. Et maintenant, je vais vous proposer un petit plus qui sera enrichissant pour vos rats. Vous pouvez leur proposer un bac pour creuser avec de la coco humide. J'insiste sur le fait qu'elle soit humide, parce que si elle est sèche, on en reviendra au problème de substrat. C'est que ça créera de la poussière qui sera embêtante pour leur voie respiratoire. Mettez une bonne couche pour qu'ils puissent creuser. A savoir aussi que ça leur permettra de se rafraîchir l'été. Donc c'est tout bénef. Voilà, leur nouvelle maison est prête. On la destine, dans ce cas-là, à nos femelles. Il faut toujours bien penser à séparer les mâles des femelles. Sinon, vous allez vite, rapidement, être envahis. Donc maintenant, on va les lâcher et on va les observer, eux, en train de découvrir leur nouvel environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... Bon maintenant petit retour d'expérience parce qu'en réalité je tourne tout ça deux semaines après avoir monté la cage, ils adorent cette cage, ils l'adorent encore plus, on a encore rajouté des branches plus tard après une sortie en forêt, je suis assez content parce que malgré ce que je craignais c'est quand même assez solide et on sait qu'on va pouvoir l'agrandir, l'avantage de ce système est complètement modulable, c'est qu'on fait une première version et après on peut l'agrandir, que ce soit en largeur, que ce soit en hauteur par contre attention, les rats de moins de 6 mois peuvent passer à travers parce qu'en fait vous avez les barreaux juste au bord qui sont un tout petit peu plus larges, donc les ratons de moins de 6 mois peuvent passer, à prendre en compte, j'espère que cette petite présentation vous inspirera pour vos rats, que ça vous a plu, vous pouvez suivre en détail l'évolution de tous nos rats, les deux groupes, les femelles comme les mâles et tous les ratons, sur le compte de la raterie mystique. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suite, pensez à partager pour nous soutenir, on se retrouve le mois prochain pour la bourse de Vichy, bye ! Et coupé ! Ah bah c'est une fin de tournage, c'était pas mal non, qu'est-ce que t'en penses ? C'est qui ? Entrez ! Bah c'est moi, croyance, ton nouveau stagiaire ! Le nouveau, ah ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !